On m'avait pourtant promis, juré, que Ricky Pudge était un jeune craque à l'état pur, que ce joueur-là, avec du temps de jeu, il pourrait même dépasser un certain Pedri. Oui, il y en a qui m'avaient promis ça. C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo actualité FC Barcelone. On va aussi parler du cas de Lewandowski du côté de Bayern Munich qui ne cesse de demander des sommes astronomiques. Je vais vous donner mon avis dessus. Comme d'habitude, ou encore la déclaration de l'ancien coach de Bernardo Silva qui nous parle des rêves de son ancien joueur. Et franchement, les rêves à Silva, ils vont nous faire plaisir. Moi, ils m'ont fait plaisir. Je pense qu'ils vous feront plaisir à vous aussi. Tout d'abord, salut à vous les Phénomènes. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, c'est une nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. On part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui lâchent le petit abonnement. Ça ne coûte rien et ça soutient énormément. Ainsi que le petit like qui va avec. Bienvenue à tous. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence cette actualité FC Barcelone avec cette magnifique photo de Franck Kessier qui regarde la Ligue des Champions. Regardez-moi sa façon de la regarder. Alors, je pense qu'on est d'accord pour dire que vous et moi, tout ce qu'on espère, c'est que Franck Kessier remporte la Ligue des Champions du côté du FC Barcelone. Ça lui fera plaisir à lui. Le Barça renouera avec la Ligue des Champions. Et nous, les supporters, on ne pourra qu'être contents. Ces photos-là ont été prises lors de la visite de Christensen et Kessier qui sont un peu allés visiter le stade. Les trophées que le FC Barcelone a pu remporter. On voit Kessier qui regarde le Ballon d'Or. Qui sait ? On peut rêver grand. Pourquoi pas un jour Kessier Ballon d'Or ? À l'heure actuelle, on peut dire qu'il en est loin. Mais pourquoi pas ? On peut toujours rêver. Kessier, tu peux le regarder. Mais quand même, en voyant ces Ballons d'Or, on pourrait croire que ça appartient à beaucoup de joueurs. Alors que tout simplement, ça appartient à un seul homme. Le gars qui est affiché à l'arrière des Ballons d'Or. C'est bien Lionel Messi. C'est quand même fou. Je ne sais pas si on réalise vraiment que Messi a autant de Ballons d'Or. C'est juste incroyable. Finir sur cette information. Voilà une photo de Christensen accompagné de Kessier en train de visiter l'armoire à trophée du FC Barcelone. Allez, après ces petites photos sympathiques, on passe directement à la tournée de presse. Ce communiqué nous dit qu'il vient de Gérard Romero. Et franchement, on en parlera au cours de la vidéo de Gérard Romero. Francky de Young est arrivé aujourd'hui pour récupérer sa Cupra. C'est une voiture apparemment. Afin de reprendre l'entraînement à partir de demain. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de presse qui s'enflamment en disant que s'il reprend l'entraînement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il va probablement rester. Tandis que d'autres informations nous disent que ça ne veut absolument rien dire. Il peut reprendre l'entraînement et quand même partir. C'est un peu du même avis. Ce n'est pas sûr à 100% qu'il reste au club juste parce qu'il recommence à s'entraîner. Alors, c'est un bon signe, oui, parce qu'il aurait pu directement attendre d'aller à son club pour s'entraîner. Mais le fait qu'il reprenne l'entraînement avec le FC Barcelone n'écarte pas à 100% le départ de Francky de Young. Le dossier Aspilicueta nous apprend que Chelsea doit d'abord signer. Ensuite, ils seront plus ouverts à négocier la vente de César Aspilicueta. Désormais, les Blues demandent un prix hors marché entre 9 et 10 millions. C'est vrai que ça fait quand même un peu cher. Avec le temps, ça va baisser. Donc, la stratégie du Barça, c'est de laisser le temps à Chelsea de trouver un remplaçant d'Aspilicueta. Et ensuite, le prix baissera, ce qui est une chose normale. Chelsea attend de se renforcer au poste d'Aspilicueta pour ensuite lâcher son joueur. Ils pourront en demander moins que s'il n'avait personne pour remplacer le départ d'Aspilicueta. Ça serait donc ça, la stratégie du FC Barcelone sur ce dossier. Il est là, le fameux Ricky Pudge. D'après le journal As, après la Férentina, le FC Porto exclut la signature de Ricky Pudge. Alors, on m'avait pourtant promis que ce joueur-là était un crack. On l'a vu pour Moriba quand il a eu des petits soucis avec le Barça. Il n'a pas galéré à trouver un nouveau point de chute. Mais Ricky, ça patine. On dirait qu'il n'y a personne qui en veut réellement. En tout cas, personne prend position à 100% pour se dire « Moi, je veux signer Ricky Pudge lors de ce mercato et rien d'autre. » Vous comprenez. Vous voyez où je veux en venir. Vous connaissez approximativement mes positions sur Ricky Pudge. Pour moi, pourquoi pas le prêter ? Voir s'il arrive à enchaîner les matchs et prendre encore plus de niveaux pour qu'il revienne du côté de la Catanoum plus tard. Mais en l'état actuel, on a énormément de milieux. Et pour moi, Ricky Pudge, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait jouer dans ce milieu actuel du FC Barcelone. Je vois en Gavi un meilleur joueur. Je vois en Pedri un meilleur joueur. Même plus reculé sur le terrain. On a énormément de joueurs. Des Bousquettes, des Kessier, des De Jong. Moi, franchement, je n'arrive pas à avoir le même talent chez un Pedri que chez un Ricky Pudge. Je sais. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Mais moi, c'est ce que je pense. Je l'aime bien aussi. Je n'ai rien contre Ricky. Mais je n'arrive pas à lui voir le même talent qu'un Pedri ou qu'un Gavi. La preuve, eux, ils ont réussi à gratter des milieux de jeu, performer, performer, performer jusqu'à avoir leur chance. Si Ricky Pudge, il a gratté des milieux de jeu, il a montré de belles choses, mais il n'a pas réussi à réellement s'imposer. C'est pourquoi, les gars. Si là, ce jeune-là, vous dites qu'il a un talent qui peut dépasser Pedri, alors pourquoi il n'a pas réussi à s'imposer en grattant quelques milieux de jeu à gauche, à droite comme l'a fait un Gavi ou comme l'a fait un Pedri ? Moi, personnellement, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, Ricky Pudge, je suis pour qu'en l'envoyant prêt, comme ça, on ne prend pas le risque de le vendre. Si jamais, il devient vraiment un crack, qu'il devient monstrueux, comme ça, il appartient toujours au Barça. Mais de là à dire qu'il faut absolument le garder au club, qu'il faut lui donner sa chance, je ne le vois pas à la place de qui. Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont fans de Ricky Pudge qui arrivent à avoir un talent comme Pedri, dites-moi tout simplement dans les commentaires à la place de qui vous le ferez jouer dans ce milieu-là du FC Barcelone actuel. Et on en débat, bien évidemment, toujours dans le respect comme d'habitude, les gars. En parlant du petit Pedri, le Barça est en négociation avec Las Palmas. C'est de là que nous vient Pedri. Las Palmas et le FC Barcelone finalisent la vente d'Alberto Molero, joueur super intéressant. Le président Miguel Angel Ramirez et Luiz Aluguera, désolé si je prononce mal les prénoms, nous sont rendus à Barcelone pour clôturer le transfert. Donc voilà, un nouveau jeune qui nous viendrait de Las Palmas. J'espère qu'il aura la même progression que Pedri qui nous choquera tous et Las Palmas deviendra à notre deuxième centre de formation après la Masia. Nos jeunes talents viendront peut-être de Las Palmas à l'avenir. On a déjà eu Pedri, Lamolero. S'il arrive à performer comme Pedri, pourquoi pas leur prendre de futurs talents à l'avenir ? Du côté de Trincao, c'est fait. Trincao est à Lisbonne et demain, il signera son contrat avec le Sporting. Au moment même où je tourne la vidéo, Trincao est bel et bien à Lisbonne et on nous dit qu'il signera dans la foulée son contrat dès demain. Voici le communiqué de l'ancien coach de Bernardo Silva, Helder Christovao, qui nous apprend tout simplement que rejoindre le FC Barcelone est un rêve d'enfant pour Bernardo. Allez Bernardo, come on mon gars, viens, vamos Bernardo, fais-nous rêver avec un joueur avec Pedri. Ça serait juste excellent. On verra ce dossier-là comment se finira même si on le sait tous que c'est vraiment pas évident d'enlever Bernardo de City. C'est un club qui n'a pas besoin d'argent. C'est un club qui a déjà perdu deux joueurs avec Sterling et Gabriel Jesus. C'est un club que voilà, ils ne sont pas dans l'obligation de lâcher leurs joueurs donc ça va être super compliqué de le déloger. On verra comment ce dossier se finit et pour moi, c'est le plus dur de ce mercato. Maintenant, le dossier doucement Dembélé. Si Xavi décide, Dembélé restera. Si Alemanie, il ne restera pas. C'est clair les gars. Franchement, le communiqué là, il est net, précis, très clair. Si Xavi décide, Dembélé restera. Alors, ils ont écrit Ratera, mais c'est restera. Si c'est Alemanie qui doit prendre la décision, il ne restera pas. Alors, pourquoi ? Parce qu'Alemanie, tout simplement, il fait du très, 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 très bon boulot. Franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez d'Alemanie. Non, on devrait se poser deux petites minutes et parler de son cas. Pour moi, il fait son travail à merveille. Déjà, d'aller chercher des Aubameyang pour assurer la qualification en Ligue des Champions. D'aller chercher, même si pour moi, c'était un peu cher, mais des Ferrant Torres tout de même, même s'il ne réussit pas totalement sa saison. D'aller chercher des Adama Traoré. Il y en avait beaucoup qui s'étaient contre. Il y a la vidéo encore qui le prouve sur ma chaîne. J'avais parlé du cas d'Adama Traoré. J'avais dit « C'est une super bonne prise. » Aubameyang, pareil, sur Twitter, ça l'incendié. J'avais dit « Moi, Aubameyang au Barça, je prends. » Il pourrait avoir l'envie de se relancer, de prouver qu'il n'est pas terminé. Donc, je prends là où tout le monde disait « Ouais, il a 31 ans, 32 ans, il est fini, il est mort depuis des années. » Moi, je voulais, je voyais en ces recrutements-là un recrutement malin. On n'avait pas le choix, mais c'était super malin de la part d'Allemagne. S'aligner sur Adama Traoré, sur Aubameyang et Ferrant Torres. Je trouve que ça en est plutôt pas mal sorti. On a vu le résultat. Aubameyang, il a fait sa saison. Adama Traoré, on peut aussi dire qu'il a fait sa saison, malgré qu'il n'a pas planté énormément de buts, énormément de passes décisives, mais il nous a fait énormément de bien dans le jeu et ça, on l'a tous vu. Franchement, chapeau à Monsieur Alemani et si c'est Xavi qui venait à décider si Dembele reste ou pas, Xavi, bien évidemment, il le ferait rester parce qu'il aime énormément le joueur. Il a confiance en lui. Alemani, il est plus dans la subtilité, être malin, donc si ça ne tenait vraiment qu'à lui, apparemment, d'après ce communiqué, il n'accepterait pas Dembele. Peut-être parce qu'il a peur de prolonger le joueur et qu'ensuite il se blesse ou bien c'est une toute autre raison. Peut-être que son comportement a Dembele. Alemani ne l'a pas du tout aimé et que ça bloque un peu dans son envie de garder Dembele. Mais seulement voilà, ce communiqué, on ne sait pas s'il est à 100% vrai ou pas, mais pour moi, il me paraît logique. Voyant Alemani, le travail qu'il fait, la subtilité, comment il est malin tout ça, ça me paraît normal que lui, il a dû dire à la direction Dembele, il en fait trop. En plus de ça, on n'est même pas assuré qu'il ne se reblesse pas après la prolongation. En plus de ça, en 5 ans de contrat, il ne nous a rien montré pendant 4 ans. Donc, ça me paraît un peu logique qu'Alemani, lui, il est un peu réticent à l'idée de prolonger Dembele. Mais Xavi aura bien évidemment 100 mots à dire, et on ne va pas se mentir, vous connaissez mes positions sur ce dossier aussi, Dembele, il fera quand même du bien au Barça, même si son comportement m'a dégoûté du joueur. Mais, il faut être objectif et dire la vérité, c'est que Dembele, s'il ne se blesse pas, c'est un superbe joueur et il fera bien évidemment du bien au FC Barcelone. Gérard Romero, encore lui, il nous dit à tous ceux qui s'inquiètent des signatures de Rafinha et Lewandowski, restez calme. Donc, calme, calme, on doit rester calme apparemment. Mais seulement voilà, il y a 2 jours, Gérard Romero, il m'a fait lancer un live à 23h pour suivre avec vous l'arrivée de Dembele en Catalogne. Finalement, il s'est retrouvé à s'excuser en public car Dembele n'était pas arrivé, première erreur. Hier, il nous annonçait une signature et un départ. Finalement, il n'y a pas eu de signature, il n'y a pas eu de départ annoncé. Deux erreurs en deux jours, ça commence un peu à faire beaucoup. Là, aujourd'hui, il nous dit de ne pas s'inquiéter. Je veux bien avoir confiance en lui, vous savez comment je suis. L'erreur est humain, tout le monde peut faire des erreurs. Mais là, il commence à en enchaîner des erreurs et ce n'est pas très très bon pour la confiance qu'on pourra lui accorder. Mais d'après lui, on doit rester calme. J'y crois encore pour Lewandowski même si le Bayern commence à un peu abuser au niveau du prix. Encore et toujours avec Gérard Romero. Oui, il a beaucoup parlé aujourd'hui. Il aime beaucoup parler le monsieur. Il a beaucoup parlé. Il y a quelque chose de prévu pour Rafinha dans les prochaines heures. C'est un communiqué d'aujourd'hui. Donc là, je tourne cette vidéo. Il est 17h40. Peut-être que d'ici ce soir, il y a une nouvelle qui va tomber sur Rafinha. On va voir s'il se trompe ou pas. Franchement, s'il se trompe pour un troisième jour d'affilée, ça va commencer à peser sur le dossier de Gérard Romero. Et on finit ce tour de presse en beauté avec le meilleur dossier du côté du FC Barcelone. Même si les nouvelles ne sont pas top top. Mais personnellement, je n'y crois pas forcément. Le Bayern demande 70 millions pour lâcher Lewandowski. Alors, il y a un côté de moi qui me dit de ne pas y croire car on a déjà eu des rumeurs que le Bayern demandait 75 millions. Finalement, deux ou trois jours après, c'est redevenu à la normale et le Bayern en demandait 50 fix. Là, aujourd'hui, ça repart à 70 millions. Mais ce que je me dis, c'est que hier, dans la vidéo d'hier, je vous avais expliqué que le Paris Saint-Germain rentrait dans la course et Chelsea rentrait dans la course. Je vous avais expliqué que si ces deux clubs sont réellement rentrés dans la course à Lewandowski, ça va faire grimper les prix. Donc, il y a ce côté-là de moi qui me dit que peut-être le Bayern finira par demander une somme aussi folle que celle-là car il y a des clubs qui sont prêts à mettre cette somme-là à Chelsea. Ils ont un nouveau président. Il aura à cœur de marquer les esprits en signant une superstar. Donc, je pense que ça ne le dérangera pas de lâcher les 60 millions. Le Paris Saint-Germain, on les connaît. Ils peuvent lâcher les 60 millions les yeux fermés et nous, on se retrouverait. Notre seul point fort, c'est que le joueur ne veut que nous. Mais d'autres communiqués nous confirment que le joueur, si jamais le Barça n'arrive pas à l'acheter, il voudra quand même quitter le Bayern coûte que coûte pour aller dans un autre club si jamais le Barça ne fait pas le nécessaire pour aller le chercher. Pour l'instant, l'information est à prendre avec des pincettes. En tout cas, moi, de mon côté, je prends ça avec des pincettes dont vous signez ou vous laissez tomber. J'attends vos retours dans les commentaires et on en débattra. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo au cours de la journée si les informations le permettent. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.